Bonjour et bienvenue dans l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente un petit jeu de cartes qui s'appelle The Fox in the Forest. Alors le jeu est sorti en 2017 par la compagnie Renegade Games. C'est un petit jeu à deux joueurs d'une durée d'environ 20 à 30 minutes, tout au plus. C'est un jeu de type de levée. Donc il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler de jeux de levée comme ce ne serait-ce que la dame de pique ou le wizard ou encore un paquet d'autres jeux comme ça. D'ailleurs tout récemment j'ai fait la revue d'un jeu qui justement utilisait la même mécanique et également à deux joueurs qui était le jeu Claim. Je vous invite à aller voir ma critique. Mais revenons-en aux moutons, est-ce que The Fox in the Forest est un petit jeu intéressant ou ça reste juste un petit jeu dans une petite boîte? On va aller voir les règles et après ça je vous donne mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et venez à l'école du jeu. Comme je disais, Fox in the Forest c'est un petit jeu de levée à deux joueurs. Donc dans le jeu il y a des cartes bien entendu. Mais ça se trouve à être des cartes avec trois sortes différentes. Il y a les clés, il y a les cloches et il y a également les lunes. Donc ça se trouve avec les trois sortes de cartes qu'il va y avoir dans le jeu. Les cartes sont numérotées de 1 à 11 dans chacune des couleurs. En début de partie, en début de ronde en fait, chaque joueur va recevoir 13 cartes. Le joueur va tenter de ramasser le plus de levée. Mais en fait je dis le plus de levée, selon le nombre de levée qu'il va remporter, il va faire des points. Le but du jeu est le premier joueur à avoir la somme de 21 points. Comment ça fonctionne ? Les joueurs vont jouer des levées. Et si un joueur remporte de 0 à 3 levées, il va faire 6 points. Et c'est remontant jusqu'à temps que ici, oh, s'il en fait trop, il va faire 0 points. Donc c'est pas nécessairement le joueur qui va remporter le plus de levée qui va nécessairement faire des points. Il va falloir bien gérer ces choses. Mais là que je parle de levée, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les jeux de levée traditionnels font en sorte que lorsqu'on joue une sorte, exemple, je jouerais de la lune avec un personnage. L'autre joueur, s'il possède une lune, doit absolument le jouer. Exemple ici, le joueur jouerait une carte. Si l'autre joueur en a, il est obligé de jouer. Le joueur avec le chiffre le plus élevé va remporter le pli. Si le joueur n'a absolument pas la carte demandée. À ce moment-là, il peut jouer n'importe quelle autre carte. C'est souvent le joueur qui a appelé la première sorte qui va remporter le pli parce que c'est la carte la plus élevée qui a été demandée par le leader. Cependant, comme beaucoup de jeux de pli et de levée, il y a toujours un atout. Donc l'atout, exemple ici, l'atout serait la clé. Donc à ce moment-là, si un joueur va jouer une carte de lune, l'autre joueur n'a pas de carte de lune. S'il joue une carte de l'atout, à ce moment-là, il va couper et il va remporter le pli. Mais jusque-là, ça semble assez simple. Le jeu prend tout son intérêt parce que les cartes impaires ont un pouvoir spécial. Donc chacune des cartes qui est impaire, comme celle-ci, le 7, ici qui est un trésor, ont une habilité. La petite carte est vraiment pratique parce que, à l'arrière, on voit la référence de toutes les cartes. Je vais vous les expliquer rapidement, mais vous allez voir que quand vous jouez, ça rentre assez vite. Et chacune des habiletés est écrite sur les cartes également. Donc ça va assez vite. Lorsqu'on joue le swan, qui se trouve être le signe, donc si on joue ceci, et on perd la levée. Donc habituellement, avec un 1, il y a des bonnes chances que vous perdez. Mais vous allez quand même être le leader sur le prochain trick. Ça qui veut dire que le joueur va quand même perdre sa levée, mais la prochaine fois, c'est lui qui va parler en premier. Ça va vous permettre de pouvoir essayer de contrôler le jeu un peu plus. Les autres habiletés, donc quand on a un 3, on a le fox. Qu'est-ce que c'est le fox? Je vous disais qu'il y a toujours un atout au milieu ici. Mais lorsqu'on joue le fox, on peut échanger le décret, qui se trouve être l'atout, par une carte de notre main. Donc des 13 cartes qu'on avait en début, on va pouvoir l'échanger. Ça fait en sorte qu'on a toujours le même nombre de cartes. Le woodcutter fait en sorte que lorsqu'on joue ceci, on va piger une carte. Et ensuite, on va prendre n'importe quelle carte de notre main et la mettre sous le deck. Le trésor est très simple. Chaque fois qu'un trésor est ramassé par n'importe quel joueur, il va se faire des points de victoire. Tudou! La sorcière, la witch, le numéro 9. Lorsqu'on détermine le gagnant d'un trick avec seulement un seul 9, on le traite comme s'il était de l'atout. Donc habituellement, exemple ici, comme de l'atout, ce serait de la cloche. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances qu'il gagne le paquet quand même. Et ensuite, le monarque. Lorsqu'on lead, donc la carte lead, c'est la première carte à avoir été jouée, l'adversaire doit absolument jouer la carte la plus élevée de cette sorte. Ou encore, s'il possède le 1, il a le droit. Mais sinon, si jamais il n'y a pas le 1 de cette sorte-là, exemple, j'aurais un 11, un monarque, avec la cloche, l'autre joueur doit absolument sortir son 10 ou son 9 s'il l'a dans les mains. À moins qu'il y ait un 1. Les règles sont très simples, mais les rondes vont assez vite. Les joueurs vont jouer leurs 13 cartes pour essayer d'obtenir un certain nombre de tricks ici et faire des points. Le premier joueur à 21 points, rends pas ta partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de The Fox in the Forest. Donc premièrement, je tiens à dire, un peu comme je l'avais dit dans ma critique de The Clean, qui est aussi un jeu de levée à deux joueurs, c'est le genre de jeu qui est très populaire par chez nous. Les gens avec qui je joue sont des habitués de jeux de cartes, puis ma conjointe aussi apprécie particulièrement ce genre de jeu-là. Le hic, c'est que souvent, les jeux de levée, c'est des jeux qui sont bons à plusieurs joueurs. Donc, d'avoir un jeu qui joue justement à deux joueurs est assez spécial. Là, je trouve ça drôle, parce que justement, j'ai tendance à faire référence beaucoup au jeu Claim de Scott Arms qui va sortir à SN cette année, parce que justement, c'est un jeu avec des mécaniques similaires. Dans un créneau où on n'a pas beaucoup de choses pour les comparer, c'est assez facile et assez rapide de vouloir faire des comparatifs entre les deux. Mais premièrement, je tiens à dire, le design graphique de The Fox in the Forest est absolument génial. Le visuel est beau, le visuel est simple, c'est clair, les cartes aussi ont un beau fini, la qualité de production est vraiment super bonne, même si c'est un petit jeu de cartes. Les petits jetons qui calculent les points aussi sont bien pensés, sont assez épais, puis sont faciles à manipuler aussi autour de la table. Le jeu, comment se joue-t-il? Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien ficelé. Les habiletés sont très faciles à retenir, donc après une ou deux manches, déjà là, on se rappelle déjà toutes les habiletés, mais il est quand même marqué sur la carte. On a également une aide-mémoire qui est vraiment claire et qui est vraiment facile à suivre. D'un côté, on a les points qu'on fait selon le nombre de levées, puis de l'autre côté, on a toutes les habiletés spéciales de toutes les cartes. Personnellement, je trouve que le jeu est vraiment génial. Il va chercher l'essence même de ce qu'un jeu de levée doit être, avec l'atout au milieu, puis un paquet de petites choses comme ça qui font en sorte que The Fox in the Forest, ben franchement, est un de mes jeux favoris de ce genre-là. Si j'avais à lui donner une note, je pense que lui, je lui donnerais la note de 4 sur 6. Je le trouve très bien monté, facile à comprendre, il est très élégant, il est très beau, puis je trouve que dans ce genre-là, je pense pas qu'on puisse faire vraiment mieux. Donc, ben, c'est mon avis. The Fox in the Forest, je le recommande si vous aimez les jeux de cartes. Ça reste un jeu pas trop compliqué, assez facile d'accès, facile à montrer aussi, puis c'est certain que franchement, ben, je me suis pas tonné encore. Donc, ben, c'est mon avis, puis je le recommande. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada